Les autorités de la transition gratifient les meilleurs élèves du DF des académies d'enseignement du Mali en les offrant un voyage intégrateur à nos futurs cadres à la découverte du riche patrimoine culturel et touristique du pays. Après sélinguer, ces jeunes viennent de séjourner à Sikasso où ils ont visité quelques sites touristiques de la région. De belles découvertes grâce à l'agence pour la promotion du tourisme au Mali qui a pour ambition la relance de nos activités touristiques. Muzokoro Sérime, Suleymane Bamba, compte rendu. Paris, des couleurs nationales en signe de patriotisme. Ils sont au total 75 jeunes touristes accompagnés de leurs encadreurs à effectuer ce voyage intégrateur première édition. Depuis le bas âge, si on commence à connaître et découvrir son pays, on va forcément aimer son pays. On va forcément œuvrer à l'âge adulte, à la dynamique du développement social, économique et culturel de son pays. Si nous arrivons à intégrer tout le monde, cela va appeler la cohésion. Cela va appeler l'entente, l'acceptation de l'autre pour que nous nous reconnaissions comme un. Nous avons de fortes chances d'atteindre les objectifs. De la colline du Mamélon à la tombe du Guachéba, en passant par la résidence de Keleti Ghiberti, les murs du Tata et le centre culturel au Sénoufo, les visiteurs du jour se disent séduits par l'essentiel des actes touristiques du cercle de Sikasso, où en dénombre plus d'une vingtaine de sites. Je ne savais pas que le Tata, ça faisait au moins neuf kilomètres et demi de périmètre. Donc vraiment, c'est surprenant. Je n'étais jamais allée sur le site où il y avait la tombe du Tchéba Traoré. Ça a été une découverte, parce que moi je ne voyage pas trop, donc ça m'a vraiment plu. J'ai compris que le Mali est un pays d'histoire de la culture. Pas besoin de prendre une culture d'autres pays. Et l'édition 2022 de ce pèlerinage culturel à Sikasso aura été un succès. Les enfants que nous avons amenés sont tous émerveillés par tout ce que nous avons vu à Sikasso ici. Ça a été une étape très fournie. La première édition du voyage intégrateur est placée sous les signes de la cohésion sociale, de l'épanouissement culturel et de la formation citoyenne. Pour immortaliser leur passage dans la capitale du Kénédougou, les enfants ont planté plus d'une vingtaine de pieds d'arbres au groupe scolaire Amdalaï avec l'appui du service régional des osées forées.